Une monnaie qui gagne, l'économie est réelle. Un Bitcoin valait 40 centimes en 2010, 13 600 euros aujourd'hui. Est-ce que vous craignez l'explosion de la bulle ? En tout cas, aujourd'hui, les mouvements ne sont pas liés à une réalité économique. Donc bulle ou pas bulle, en tout cas, il y a un mouvement qui est lié à un engouement, qui est lié à une découverte. Il n'y a pas que le Bitcoin, il y a d'autres crypto-monnaies. Il y a des crypto-monnaies qui vivent le même décollage de l'autre côté. Moi, la question que je pose à tous les fans de Bitcoin, c'est est-ce que vous conseilleriez à votre mère de mettre 100% de son argent en Bitcoin ? Bon, la réponse est plutôt non et il ne faut surtout pas. Est-ce qu'il faut regarder à quoi ça ressemble, ces nouveaux modèles de crypto-monnaies ? Oui. Est-ce qu'on peut se dire que c'est peut-être un modèle pour demain ? Oui. Donc il ne faut pas l'interdire, parce que certains pays l'envisagent. Pour vous, non. La question, c'est celle de l'expérimentation, de la généralisation, du contrôle. Environnementalement, le Bitcoin, dont on a parlé tout à l'heure, et de la blockchain, c'est terrible. C'est-à-dire que c'est une sous-optimisation absolue des ressources matérielles pour le faire. Ça consomme une capacité de calcul infinie. Et plus il y aura de Français, d'Européens et de personnes en monde qui l'utiliseront, plus on devra augmenter les capacités de calcul. Alors il y a des nouveaux dispositifs aujourd'hui qui sont encore à l'état de recherche, à l'état d'expérimentation, qui permettent de diviser très largement cette quantité de calcul. Et donc on n'est plus dans la blockchain, on est dans une espèce de nouvelle dimension de la blockchain qui est dans le même état d'esprit, la même philosophie. Donc oui, il va falloir qu'on le regarde activement. Il ne faut pas empêcher les choses, mais il faut s'assurer qu'on n'ait pas d'extrénalité négative. On fait quoi quand ça va fermer des magasins ? On fait quoi quand ça va ruiner des personnes ? Là, on dira mais qu'a fait le gouvernement ? Donc l'objet aujourd'hui, c'est plutôt de faire des expérimentations. C'est-à-dire que le gouvernement français a fait des tests sur la blockchain. La direction du Trésor a structuré ses premiers bons du Trésor en blockchain. Première fois qu'un pays a fait ça dans le monde. Parce qu'on a besoin de comprendre cette technologie. Mais est-ce qu'on doit la généraliser avant même d'en comprenner de ses effets ? Non.